Bonjour, j'accueille aujourd'hui Louis Fouché, qui est médecin anesthésiste dans un hôpital à Marseille. Pas intensiviste donc, comme on avait mis par erreur sur l'annonce, bien que c'est un petit peu dans le même genre de situation. Il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, mais pas tout le monde. Et donc, Louis, je vais vous demander de commencer par présenter quelle est votre position générale sur le Covid et les stratégies, les mesures qui ont été déployées. Très général, et puis on va revenir là-dessus. Oui, donc moi je suis le docteur. Bonjour Michel, merci beaucoup de me recevoir, j'espère que vous allez bien. Je suis à Marseille, effectivement, je suis médecin anesthésiste et animateur. C'est un petit peu compliqué à comprendre pour la Belgique peut-être, c'est qu'en fait je suis intensiviste. Je travaille en réanimation en fait. Je travaille en réanimation sur les malades des grands brûlés, les malades d'hématologie, malades qui ont des lymphomes, des leucémies, des cancers du sang en fait, pour les gens qui nous regardent et qui font des complications graves, soit de leur immunosuppression, c'est-à-dire du moment où ils n'ont pas de défense, soit d'infection, soit de leur chimiothérapie. Et puis je m'occupe par la force des choses de malades Covid en fait, en état grave. C'est-à-dire que c'est tous ces malades que vous voyez à la télévision, avec beaucoup d'oxygène, parfois intubés, ventilés, parfois sur le ventre. Ça, c'est mon travail au quotidien. Donc, je peux toucher du doigt de l'intérieur la réalité épidémique, si vous voulez, à la fois en termes de gestion de flux, et puis de la réalité de ce que c'est que la maladie grave. L'autre chose, c'est qu'effectivement, j'ai une autre casquette, c'est que je suis l'un des porte-parole d'un collectif qui commence à être assez ample en fait, qui s'appelle Réinfo Covid, et dont l'enjeu est d'essayer de sortir de la peur pour aller vers la prudence. La prudence comprise comme avoir touché le réel du doigt et l'intelligence du courage, la phronésie chez Aristote. La phronésie, c'est l'intelligence, la sagesse contextuelle. Et d'arrêter d'être dans une bulle de médias mensonges, comme vous les aviez appelés, ou dans une bulle d'imaginaire, mais de revenir dans « mais qu'est-ce qui se passe vraiment ? » Est-ce qu'on peut essayer de prendre une position nuancée, mesurée, d'être ni pour ni contre, mais d'essayer de savoir quels sont les enjeux, de peser la balance des bénéfices et des risques, à la fois sur la maladie elle-même, mais à la fois sur notre société, sur l'économie, sur le politique, sur tous les champs d'intermédiation et les champs du pouvoir auxquels on est confrontés, pour à la fin prendre une décision. C'est-à-dire que la prudence, ce n'est pas une position mi-figue, mi-raisin, chèvre-chou, où on serait un tiède, et à la fin on dirait « bon, je ne sais pas, je me laisse guider ». Non, 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 à la fin, on prend une décision et on dit « là, je décide ça », en connaissance de cause. Donc ma position sur le Covid, si vous voulez, vous me demandez de manière très générale « big picture », c'est que je pense qu'on est face à un monstre, un monstre qui était déjà là, et qui n'est que le point d'orgue de tout plein de crises qui étaient latentes. J'ai 42 ans, et depuis que je suis né en France, nous sommes en crise. Je n'ai jamais entendu que ça, on est en crise. Et à mon âge, j'ai vu l'arrivée de ça. Dans les années 60, on n'était pas en crise, mais depuis, c'est une crise permanente. À se demander si la crise n'est pas le système lui-même. Exactement, oui, voilà. Ce système-là n'est pas fait que pour être en crise. Ça doit nous poser question sur le système néolibéral dans lequel on est. Donc, je crois que comme en médecine et en santé, la maladie est finalement le bout évolutif de tout plein de facteurs de risque, de tout plein de choses qui se sont accumulées et qui vont à un moment se cristalliser dans quelque chose qui est la maladie et qui est quelque chose de l'ordre de la résolution. C'est-à-dire, la maladie est là pour vous dire, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Soit tu le comprends et tu survis, soit tu ne le comprends pas et tu vas en mourir. Et tu ne reviendras pas en arrière comme tu vivais avant. Parce que si tu cherches à revenir en arrière comme tu vivais avant, la crise reviendra, la maladie reviendra. Et donc, cette crise qui est là, est la fin du morceau, est le point d'orgue final, le moment où tous les flonflons se mettent ensemble et il y a une cacophonie où notre système est malade de tous les côtés. Donc, la crise sanitaire est un des aspects de la crise, mais c'est une crise financière, c'est une crise politique, c'est une crise sociale, c'est une crise de la dette et financière, c'est une crise politique et de la représentation politique et de l'implication politique du citoyen, c'est une crise de l'art et de la beauté, c'est une crise de la pédagogie, c'est une crise environnementale très importante. Et tout ça est catalysé à ce moment-là par le Covid, qui finalement sert de déclencheur, de trigger. Et d'ailleurs, symboliquement, le Covid, la maladie à Covid, ce n'est pas la maladie du virus lui-même. Le virus, ce n'est qu'un déclencheur d'autre chose, d'un orage inflammatoire, d'une auto-excitation de notre corps qui va s'attaquer à lui-même, en fait. Et je crois que c'est réel. Si on envisage les choses de manière holographique, Holon, en grecque, c'est tout entier. Grafaine, le dessin, ça veut dire, notre réalité est un chou romanesco. À quelque endroit que vous preniez la fractale, si vous regardez la crise sanitaire et que vous tirez le fil, c'est la même chose que la crise financière. C'est la même chose que la crise politique. C'est toujours le même motif. Les petites volutes sont dans les grandes, les moyennes volutes qui sont dans les grandes volutes. Donc, c'est intéressant d'essayer de déplier le monstre pour aller voir toutes les maladies de notre système et essayer d'envisager un autre monde. Parce que celui vers lequel on nous emmène aujourd'hui par ceux qui ont la puissance d'agir dans le réel, c'est-à-dire en gros les puissances financières, on en revient toujours au système bancaire et au système financier et au système des multinationales, ces gens-là ont la capacité de décider à notre place de notre destin et nous emmènent vers quelque chose qui n'est peut-être pas souhaitable, qui est une sorte de transhumanisme dans lequel l'humain devrait vivre dans la peur car il est insuffisant, car il est seul, fragile, il n'a pas de rien pour se défendre et il lui faudrait un techno-cocon d'artefact en permanence, donc un vaccin toutes les trois semaines pour réussir à avoir le droit d'être en vie. Mais est-ce que c'est un avenir souhaitable ? Comme il est basé sur la peur et sur la culpabilité, je ne crois pas. Je pense qu'il y a d'autres avenirs qui sont peut-être plus souhaitables. Voilà mon idée un peu générale sur le Covid. Donc pour vous, c'est une crise générale. Bon, si je peux me permettre une seconde de publicité, parce que de toute façon, ce n'est pas ailleurs qu'on l'a fait, vous seriez donc assez d'accord avec le sous-titre que j'ai donné à mon bouquin, Planète malade, l'urgence de repenser le système, qui est effectivement une crise générale. Bon, en préparant l'émission... Oui, je suis entièrement d'accord avec ça, Michel, et je dirais un peu plus loin même, ce n'est pas seulement repenser, c'est revivre et refaire le système. Il ne s'agit pas seulement de le penser maintenant, parce qu'on nous a emmenés dans... Cette épidémie en est l'exemple. Beaucoup de gens ne l'ont vécu que par une voie d'information numérique, dans une sorte de réalité, de rationalité strictement numérique, du nombre en fait. Il y a des gens qui ont parlé de ça, de la gouvernementalité numérique. C'est-à-dire que le pouvoir, petit à petit, soit lié au nombre, aux chiffres, et on vous assène toute la journée des chiffres, etc. Vous ne savez pas s'ils sont vrais, s'ils sont faux, s'ils sont annuancés, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du rationnel dans cette histoire, mais qui est de l'ordre profondément du politique. Oui, oui, mais je suis d'accord avec vous. Quand on dit repenser, comme disait l'autre, les intellectuels n'ont fait jusqu'à présent qu'interpréter le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Donc je crois que là, on est très fort d'accord. Bon, alors, je vous ai donc proposé de ne pas répéter des interviews qui ont déjà été faites, ils sont très très nombreux sur Internet, mais je vous ai proposé de travailler ensemble, d'échanger ensemble sur un tout récent rapport de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui trace le bilan d'un an de Covid. L'OMS, c'est quand même la référence médiatique au même niveau de la santé. Et moi, je suis très surpris de voir qu'il n'y a pas d'allusion à ce rapport dans les quotidiens, en tout cas, que je lis. Je ne sais pas de votre côté. Donc c'est bizarre, c'est quand même une référence très officielle. Pourquoi on ne nous en parle pas ? Et une petite précision, je vais donc placer à l'écran quelques extraits de ce rapport. C'est en français. Excusez-moi, ce n'est pas la traduction française originale. Je ne sais pas si elle existe déjà. Nous, on a traduit depuis l'anglais et le néerlandais avec Marc Van de Pit, que je remercie d'avoir attiré mon attention là-dessus. Et donc, le rapport de l'OMS, qui fait donc un an de Covid, le bilan, commence par nous dire, il y a sept constats là aussi, et le tout premier, c'est donc un rapport qui a été présenté par un groupe d'experts internationaux, dirigé par l'ancien Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Clark, et l'ancienne présidente du Libéria, donc ces deux pays pro-États-Unis, donc ce n'est pas les suspects des grands révolutionnaires. Et le rapport dresse des constats qui sont, vous allez le voir, très très critiques par rapport à tout ce que le monde occidental a fait. Et la première chose qu'il dit, ce rapport, c'est que le monde n'était pas du tout préparé et qu'on aurait pu et qu'on aurait dû être préparé parce qu'il y avait des rapports qui disaient qu'une pandémie virale allait arriver, et qu'il fallait se préparer. Et il y a cinq ans, l'OMS avait proposé de lancer une recherche urgente sur les coronavirus et le Big Pharma a dit « c'est pas rentable, ça ne nous intéresse pas ». Donc, êtes-vous d'accord avec cette idée que justement, les virus, comme vous l'avez expliqué, ils existent, ils sont parmi nous, on ne pourra pas les supprimer, l'idée de faire la guerre au virus est un peu idiote. Et donc, forcément, on doit mieux se préparer à vivre dans cette situation. Oui, alors, juste en prémisse, ce que je pourrais dire, c'est que l'OMS est souvent perçue par les gens comme une sorte de référence absolue, comme la vérité, comme finalement le fruit d'un travail collaboratif et coopératif, critique, pluriel et nuancé. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des gens extrêmement bien, j'en ai dans mes connaissances, qui cherchent le bien commun, qui cherchent la vérité, qui œuvrent à essayer de faire quelque chose de très bien. Mais il ne faut pas négliger qu'une structure internationale tutélaire a toujours finalement un niveau de puissance qui fait qu'elle peut être enviée. En tout cas, quelqu'un peut vouloir s'en emparer. Et il est intéressant de regarder par qui est financée l'OMS. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça permet de savoir d'où quelqu'un parle. Si vous voulez, si on passe son temps à mentir sur les enjeux ou à les cacher, je crois que ça fait partie des éléments des médias mensonges, c'est de ne pas montrer quels sont les enjeux réels, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la propagande de guerre que vous aviez évoquée. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une subtilisation, c'est-à-dire rendre quelque chose d'invisible, invisibiliser quelque chose. Alors l'OMS, c'est quand même doté de fonds privés, vous le savez sûrement mieux que moi, vous l'avez renseigné, mais à hauteur de plus de 30%. Et puis certains considèrent qu'il y a même plus de 70% en vrai par le biais de fondations ou autres qui sont des fonds privés, qui elles-mêmes se réclament d'être des sociétés, par exemple, comme celle de Big Gates, qui serait en charge de la philanthropie. Donc inattaquable, moralement, mais quand vous regardez quels sont en fait des systèmes financiers de majoration du profit, in fine, dans le business de la philanthropie, ça ne paraît pas si clair que ça, que la fondation Bill et Melinda Gates soit vraiment philanthrope et qu'elle ne cherche pas à orienter, d'une manière ou d'une autre, la recherche. Voilà, c'est le premier premier. Eux, c'est absolument certain, mais je ne vous ai pas proposé une étude de la fondation Gates, extrêmement critiquée dans mon livre. L'OMS, j'en ai donné les deux aspects par une personne qui y a travaillé pendant presque toute sa carrière et qui a dit il y a là des choses formidables et il y a une évolution extrêmement dangereuse et donc l'OMS d'ailleurs se plaint d'avoir pas assez de pouvoir et on va en fait tirer comme leçon de ceci, ne croyons personne sur parole, les arguments d'autorité, on s'en fout, mais on va vérifier chaque chose qui est dite, si on la prend ou si on ne la prend pas et comment on peut l'expliquer. Exactement, et donc c'est un prétexte à discussion et donc je reviens sur ce que vous dites sur est-ce qu'on était prêt ou est-ce qu'on n'était pas prêt. Alors je crois que les situations sont très variables et très nuancées en fonction des pays en fait. Il y a des pays qui étaient prêts et on y reviendra sûrement après et d'autres pays qui ne le sont moins. Effectivement, les pays occidentaux à la fois ont pondu et je pense à la France en particulier, ont pondu des plans pandémie, des plans blancs pendant des années, des années, des rapports qui ont été faits. En France, il y avait notamment un rapport qui avait été fait par entre autres Perron et Raoult qui était très intéressant et qui prévoyait beaucoup de choses en termes de déploiement et tout était dit, tout était écrit en bonne partie mais rien n'a été fait. et donc à la fois on a une préparation mentale mais une impréparation matérielle qui est manifeste. Il y a peut-être un téléphone dans les environs de chez vous. Oui, oui, oui. Il y a peut-être quoi ? Il y a peut-être un téléphone qui parasite dans les environs. Je l'ai bien. Mais sinon ça va. Les rapports que vous dites sont mentionnés au début de mon bouquin. On va voir concrètement les avertissements qui n'ont pas été suivis et je mets donc à l'écran une déclaration du rapport de l'OMS. Dans beaucoup de pays, les signaux ont été négligés. C'est-à-dire qu'il y a eu des avertissements. Le virus a été découvert, constaté fin décembre, début janvier. Le 30 janvier, l'OMS déclarait l'état d'urgence sanitaire mondial. Et dans nos pays, on a attendu, on verra tout à l'heure pourquoi, jusqu'à la mi-mars avant de bouger sérieusement. Est-ce qu'on a bien bougé ou non ? C'est encore toute une discussion. Mais en tout cas, pendant deux mois, c'est la thèse de mon livre, on n'a rien foutu, on a dormi. Et donc là, l'OMS signale, dans un langage plus diplomatique quand même, mais il signale que la plupart des pays ont ignoré les avertissements. Et je disais donc, l'OMS déclare le 30 janvier état d'urgence sanitaire mondial. Et il y a des pays qui n'ont pas attendu. Le Vietnam, par exemple, a introduit la distance sociale, a contrôlé les frontières, a pris toute une série de mesures, a appelé les gens à la prudence. Le vice-premier ministre a été chargé d'un comité d'urgence, etc. Il n'y a pas que le Vietnam, d'ailleurs. Voilà. Il y a d'autres pays aussi. Donc, les signaux ont été négligés. C'est votre constat aussi ? On aurait dû réagir plus vite, plus fort ? Oui, plus que négligé. On s'en est même gaussé dans une espèce d'orgueil néocolonial occidental qui est proprement époustouflant. On retrouve la morgue de l'Occident du 18e ou du 19e siècle pensant qu'il est encore à la tête du monde et que c'est lui qui comprend mieux les choses. C'est à la fois faux au niveau technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technique de pointe n'est pas en Occident. Elle est bien plutôt en Asie. C'est à la fois faux en termes de capacité organisationnelle. Les capacités organisationnelles et les niveaux de résilience des pays en voie de développement sont bien plus importants que ceux de l'Occident. On l'a vu, en Afrique, le niveau d'adaptabilité à une situation est beaucoup plus important que nos systèmes rigides techno-administratifs qui sont faits de... Il faut que vous remplissiez un ticket dans le logiciel pour que quelqu'un éventuellement vous réponde à la fin, dans deux semaines, sur une problématique. Et puis, il faut réunir le grand board managérial pour que tous les éléments soient assemblés. Donc, on a à la fois négligé, on s'en est à la fois gossé, à la fois nos systèmes administratifs de prise de décision sont probablement complètement inadaptés à des situations d'urgence et gèrent le train-train quotidien d'un long courrier mais ne sont pas capables de faire un looping. Donc, oui, je suis assez d'accord avec ça. Alors après, est-ce qu'il fallait en faire plus ou moins ? Ça, c'est une question, je pense qu'il fallait faire autrement. Je crois que... Oui, mais c'est la chose dont on va discuter sur les mesures, bien entendu. Mais sur le premier point, vous avez parlé de cette mépris, de cette morgue de l'Occident là, vous rejoignez Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, qui est aussi une revue extrêmement prestigieuse. Après, on peut discuter si on aime ou si on n'aime pas ou en quoi on fait confiance. Mais lui, il a carrément dit que s'il y avait eu tant de morts, c'est à cause de l'arrogance occidentale qui avait refusé d'écouter et de regarder ce qui se faisait dans d'autres pays en pensant justement que nous ne leur sommes supérieurs. Donc là, vous vous rejoignez fort sur ce point. Non seulement je le rejoins sur le constat, sur le discours, mais simplement sur le constat au bout d'un an. C'est-à-dire, si on prend la mortalité par millions d'habitants, c'est accablant en fait. C'est absolument accablant pour les États occidentaux. Alors on va dire, oui, parce qu'ils sont plus gros, plus obèses, plus machin. Mais ça veut bien dire que déjà, on est en moins bonne santé et que notre système de santé n'est pas fait pour nous mettre en santé. Il est fait pour nous maintenir malades et nous vendre de la remédiation par les laboratoires pharmaceutiques. Donc problème de la malbouffe, de la consommation, de la publicité pour la malbouffe. Encore une fois, notre orgueil ne se justifie pas dans ce cas-là. Parce que s'il s'agit de vivre très, très vieux mais en très mauvaise santé, complètement décati, obèse et sensible à la moindre infection qui passe, on n'est pas dans du vivant qui est résilient. Alors, on va reprendre une autre indication justement sur la politique qui a été suivie. Je la mets ici à l'écran. Seule une minorité de pays ont pleinement exploité les informations disponibles pour réagir face aux indications d'une épidémie émergente. Et ça, c'est un point que j'ai souligné dans mon bouquin en me basant sur un mathématicien français, Laurent Laforgue, en disant, voilà, puisque au début, le virus se répand très vite, les contaminés, ça se multiplie par 10 tous les 10 jours, ça veut dire que si les gouvernements occidentaux avaient réagi très vite, il y aurait eu beaucoup moins de contaminés, beaucoup moins de morts, beaucoup moins de catastrophes économiques, sociales, psychologiques, etc. Et donc, l'OMS, ici, a raison. On aurait dû écouter beaucoup plus les avertissements qui ont été lancés. partagés sur ce point-là parce qu'en fait, en termes de gravité de l'épidémie, in fine, je ne suis pas persuadé qu'on soit dans quelque chose où on va tous mourir, si vous voulez. Moi, je n'ai pas de peur, réellement. Je pense que ça appuie sur tous les points qui étaient malades de notre système, effectivement, mais que le choc externe n'est pas si violent que ça. Mais simplement, notre système était tellement malade qu'un tout petit choc, pouf, le met par terre très, très facilement. Je dis ça eu égard à la surmortalité finale. En France, par exemple, alors qu'on est un des pays qui est quand même vraiment parmi les mauvais élèves, on va dire, la surmortalité concerne les plus de 75 ans et les plus de 65 ans, mais pas les moins de 65 ans. Il y a même une sous-mortalité. Et puis, parce que comment est-ce qu'on peut compter vraiment ? Si vous comptez juste en nombre de morts par million d'habitants, par exemple, c'est un compteur qui ne s'arrête jamais, mais vous n'avez pas la donnée temporelle, le dénominateur diachronique du temps qui passe. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas comparer à rien, vous pouvez juste comparer les pays deux à deux et dire tel pays a eu tant de milliers de morts ou de millions de morts, tant de pays à tant de milliers de morts par million d'habitants et puis essayer de voir si leur politique était différente ou s'il y avait des choses différentes entre eux. Par contre, ça ne vous permet pas de prendre la mesure de la gravité de l'épidémie. Si jamais je comptais la grippe depuis 30 ans, ça dépasserait la population française en termes de nombre de morts. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ce nombre ? C'est un nombre dans le vide. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder la surmortalité induite ou le recul de l'espérance de vie qui vous permet de donner sur une durée de temps le poids relatif de cette épidémie par rapport aux autres maladies. Et on se rend compte que ce poids relatif, bon, oui, il est là, il existe, mais la surmortalité chez plus de 65 ans, par exemple, est relativement comparable à l'épidémie de grippe de 2011. Donc, bon, voilà, il s'est passé quelque chose, mais ce n'est pas la fin du monde. Ça ne veut pas dire que ce n'est rien. Encore une fois, c'est là où je cherche à être nuancé. Il y a des gens qui disent vous êtes rassuriste, vous négligez la gravité de l'épidémie. Non, 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 je ne néglige pas la gravité de l'épidémie. C'est juste aux gens on ne va pas tous mourir et voilà, il faut prendre des points de repère. Donc, ce n'est pas au motif de la gravité que je dirais qu'il faudrait frapper plus vite, plus fort, mettre en place plein de mesures, etc. Je pense que c'est plutôt dans une sorte de capacité de réaction à un moment épidémique et qui soit bien codifié et où il y ait d'emblée des contre-pouvoirs qui soient mis. Parce que rien n'est plus facile que de profiter d'une situation épidémique urgente où on dit il faut réagir de manière très urgente pour installer une dictature. Oui, on va venir sur ça, mais j'ai quand même un petit quai sur ce que vous me dites parce que vous me dites il n'y a pas eu tellement de morts. Oui, justement parce que les gens ont pris, ont pris beaucoup de précautions, ont gardé les distances, les contacts ont été diminués, on a dit on ne peut plus se faire la bise, une série d'activités n'ont pas eu lieu, or on sait que c'est dans les grands rassemblements que ça se propage rapidement. Donc, pour moi, et c'est un peu la thèse des planètes malades aussi, il n'y a pas eu tant de morts, encore que 500 000 morts aux Etats-Unis et probablement là c'est sous-estimé, c'est quand même pas rien. L'idée, oui, c'est surtout les vieux qui meurent, mais là quand même, bon, moi je crois qu'une société se juge à la qualité de la protection qu'elle donne aux plus faibles et c'est un constat, ça peut inspirer la politique de prévention, mais on entend beaucoup sur les réseaux, oui, bon, on ne va pas sacrifier la vie de tout le monde parce qu'il y a des vieux qui meurent, de toute façon ils sont proches du cirque, etc., donc ça s'entend malheureusement beaucoup sur les réseaux. Je crois qu'on a eu en Italie, en Espagne, du fait de l'impréparation, du fait qu'on a attendu deux mois, on a augmenté énormément le nombre de gens atteints et donc on a dû laisser les gens mourir chez eux ou sur des parkings d'hôpitaux, ça, on est quand même tous les deux bien d'accord là-dessus que c'est totalement inacceptable et je vais afficher ça en France, on n'a même pas testé des gens, des personnes âgées en EHPAD et on les a tués à coup de rivotril, c'est vraiment très vilain parce qu'effectivement ces personnes âgées parmi elles et nous on en a eu il y a des gens qui avaient des pneumonies à pneumocoque qui se soignent avec du clamoxylle, avec de l'amoxicilline et en trois jours d'antibiotiques c'est fini donc ça veut dire que ces gens-là on les a laissés mourir sciemment alors ils comptent dans les morts et c'est quelque chose que je voudrais dire au départ, c'est sur le compte des morts, un compte macabre et sombre mais combien sont morts du Covid, combien sont morts avec le Covid, combien sont morts de pertes de chance d'autres maladies parce que finalement dans la surmortalité qu'on donne liée au Covid, c'est lié au Covid mais c'est lié à la politique sanitaire en grande partie comme vous le dites c'est finalement en fonction des réponses qu'on aurait données pas sûr qu'on aurait eu la même surmortalité et c'est même sûr que non puisque dans d'autres pays on ne l'a pas et ça c'est quelque chose qu'il faut regarder en face il y a une grande partie de ces morts ce n'est pas le Covid il y a une partie des morts c'est la surmortalité induite par la perte de chance des gens qui n'ont pas été soignés leur infarctus des gens qui n'ont pas été soignés leur cancer des gens qui n'ont pas été soignés leur leucémie parce qu'ils avaient peur ou parce que les hôpitaux étaient surchargés effectivement dans les secteurs Covid on avait mis tous les moyens sur le Covid et donc là on a de la perte de chance et là vous ne pensez pas qu'il faut incriminer le fait qu'en France en Belgique et dans la plupart des pays occidentaux on a terriblement diminué le nombre de lits d'hôpitaux diminué le nombre de soignants diminué le nombre de gens capables de bien soigner dans les maisons de retraite des vieux etc donc ça c'est clairement le néolibéralisme qui a massacré du monde c'est le mandat néolibéral de l'Union Européenne c'est dit chaque année dans les grandes orientations de politique économique vous devez diminuer votre secteur public vous devez diminuer les dotations à l'hôpital etc et c'est appliqué en France directement on a eu moins 96 000 lits je ne veux pas me tromper à être repris par un fact checker je ne sais plus si c'est moins 76 000 ou moins 96 000 lits d'hospitalisation en moins en 15 ans en France depuis 2 ans on n'avait pas fermé de lits de réanimation mais avant on avait fermé beaucoup de lits de réanimation ce qui fait qu'on tournait autour de 5000 lits de réanimation c'est moins 96 000 oui c'est ça et donc on tournait autour de 5000 lits de réanimation lourde pour les français ce qui est une sous-dotation manifeste eu égard à l'état de santé de la population par rapport à des pays comme l'Allemagne ou à d'autres pays donc effectivement on a tout fait pour que le système hospitalier ne soit pas résilient au motif normalement d'ouvrir le secteur ambulatoire la santé privée etc les partenariats publics privés sauf que si vous regardez qui a pris en charge le Covid c'est l'hôpital public et on n'a surtout pas utilisé les réseaux de soins en ville donc il y a énormément de raisons pour dire que l'hôpital a été surchargé mais ce n'est pas lié que au Covid c'est lié beaucoup à la politique sanitaire et aux décisions qui ont été prises je ne m'accorde pas tout à fait sur certains points et notamment sur les problématiques de contamination c'est-à-dire que pour moi il reste encore une nébuleuse sur la contagiosité la contamination qui est contaminant qui ne l'est pas comment prévenir la contamination et sur ce que j'observe des datas scientifiques que j'ai à disposition les masques chirurgicaux eux-mêmes en fait ont un impact très très faible sur la transmission épidémique et il n'est pas complètement clair que ça aide vraiment pourtant on a beaucoup parlé des masques on a très peu parlé de se laver les mains on a très peu parlé de FFP2 on a très peu parlé que les gens malades s'isolent on a au contraire voulu confiner les gens pas malades ce qu'il apparaît actuellement c'est que finalement vous pouvez avoir du virus en vous un test positif PCR avec un certain nombre de CT que ce virus n'est pas forcément contaminant c'est-à-dire infectieux alors souvent il y a des gens qui disent mort ou vivant un virus c'est pas mort ou vivant mais c'est infectieux potentiellement ou pas donc là on regarde par ce qu'on appelle les cultures cellulaires et il y a une corrélation entre le nombre de CT et le nombre de cultures cellulaires qui poussent mais à 35 CT par exemple à Marseille il y a encore 5% des gens où ça pousse donc avec un virus qui est encore actif puis à 32 CT vous avez 15% des gens qui sont avec un virus actif mais 85 qui sont pas actifs donc qui n'est pas contaminant vis-à-vis de quelqu'un d'autre potentiellement et vous avez un dernier point c'est que même si votre virus est capable de créer de la maladie est-ce que vous pouvez le transmettre à quelqu'un d'autre et là il n'y a pas de lien strict ce qu'il apparaît c'est que probablement les gens qui le transmettent c'est des gens symptomatiques des symptômes ORL ou des symptômes digestifs et puis vous en retrouvez sur les mains et que la façon dont vous le transmettez c'est pas si clair que ça c'est pas un crachat que vous envoyez sur quelqu'un de manière balistique c'est plutôt dans l'aérosol sur le SARS-CoV-1 par exemple c'est une chose c'est une chose que Badi Abelgenou nous a dit la semaine passée aussi effectivement je suis un peu je suis pas scientifique mais je suis un peu les publications scientifiques avec des gens qui me conseillent et on trouve sur la contamination encore des questions ouvertes je crois que c'est un point très très important de dire que voilà la science c'est quelque chose qui n'est jamais fini et qui surtout sur des problèmes nouveaux et complexes a besoin de temps pour qu'on comprenne tout ce qui se passe je dis ça par rapport à une remarque de madame là qui nous dit Michel vous avez en face de vous un médecin qui est sur le terrain vous pouvez juste le laisser parler c'est son domaine et non pas le vôtre est-ce que je devrais l'affirmer tout à fait ou est-ce qu'on doit essayer justement de vous poser des questions et de vous dire si on croit si on est convaincu ou si on se pose d'autres questions et puis on peut dire à la dame qu'on a prévu Michel et moi que ce soit une discussion où on a des points d'accord des points de désaccord des points de discussion ouverte et que c'est très bien comme ça au contraire c'est ce qu'on cherche à réouvrir réouvrir du dialogue si c'est Fouché qui est venu dire la messe bon c'est dommage donc non non merci de me défendre voilà je pense écoutez j'ai insisté on est sur les réseaux dans des bulles il y a les gens qui croient sur le mainstream sauf qu'ils ne sont pas dans les réseaux ils regardent TF1 ou France 2 ou le monde libé etc et malheureusement ils ne viennent pas beaucoup ici et c'est dommage de quoi avez-vous peur c'est quand même important on a des gens qui sont sceptiques totalement qui refusent de tout et puis on a des gens qui cherchent la vérité dans les faits qui essayent de comprendre et qui essayent de pointer les causes des problèmes et ce que pourquoi on a intitulé le débat aujourd'hui la peur ou le débat justement parce qu'on trouve qu'on doit arrêter de nous dire fermez là il y a des arguments d'autorité il y a des gens qui savent mieux non c'est des questions qui concernent toute l'humanité donc voilà je me les pose je vous les pose et on va être en recherche tout le temps pour revenir sur ces questions vous avez posé est-ce qu'il fallait réagir vite et fort et comment la problématique est que cela soulève des questions qui ne sont pas que sanitaires qui sont de l'ordre de la liberté publique des libertés individuelles du politique et qu'en fait il est compliqué de peser ces questions-là dans un moment d'urgence et on prend assez peu de bonnes décisions dans la peur la précipitation donc effectivement il aurait mieux valu appliquer le programme et avoir mis d'emblée des garde-fous pour éviter de tomber en dictature là on n'a pas appliqué le programme et puis ensuite on a laissé s'installer une dictature donc je pense que c'est tout faux vis-à-vis de la prise en charge de cette épidémie à refaire je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est très important c'est qui décide qui a le pouvoir il y a besoin de clarté dans une démocratie là-dessus si vous avez un conseil de guerre et un conseil scientifique qui sortent du chapeau qui ont plein de conflits d'intérêts comme en Angleterre où Patrick Vallance a eu 500 000 livres sterling d'action chez GlaxoSmithKline et entre 2012 et 2018 plus de 5 millions de livres sterling de dividendes de cette même société qui est une société vaccinale c'est lui le patron du conseil scientifique anglais vous comprenez bien qu'il y a trop de conflits d'intérêts et que c'est pas clair sur la prise de décision donc quand l'OMS dit oui les gens n'ont pas confiance on n'en est peut-être pas là dans la discussion mais on n'a pas confiance dans les tutelles bah tu m'étonnes oui on a parlé de la surmortalité alors je comprends bien que c'est très difficile à évaluer il y a des facteurs qui exagèrent il y a des facteurs qui sous-estiment il y a des pays qui n'ont pas de très bonnes stats il y a beaucoup de facteurs qui jouent j'ai quand même un tableau qui se trouve dans l'article dont j'ai parlé à propos du rapport de l'OMS qui est un tableau de la surmortalité pour 100 000 habitants alors même si on dit qu'il y a des chiffres qui sont beaucoup gonflés ou sous-estimés la tendance générale et je vous donne les chiffres ici le Royaume-Uni 187 morts pour 100 000 habitants la Belgique 177 les Pays-Bas 118 la France 109 l'Allemagne c'est moins 77 et alors il y a des pays où la surmortalité est extrêmement basse c'est la Chine 0,3% le Vietnam 0,04% et alors il y a des pays où la surmortalité pour 100 000 habitants est négative c'est à dire qu'on a eu moins de morts que dans une année normale Corée du Sud Taïwan et Nouvelle-Zélande donc voilà quand même des données qui ont l'air d'aller un peu dans le sens si on réagit vite et fort et justement alors on peut éviter le confinement et toutes les angoisses qui vont avec on a des meilleurs résultats si on réagit vite et fort alors bon vous avez effectivement il y a ces données de l'Asie du Sud-Est dans des sociétés très différentes de nous mais il y a aussi des données au Danemark en Estonie en Finlande qui sont intéressantes sur la surmortalité les Z-scores de ces pays-là dans les pays du Nord avec des stratégies complètement différentes et ça c'est intéressant parce que vraiment ça veut dire tiens finalement il n'y avait peut-être pas une bonne façon de se faire il y en avait peut-être plusieurs quoi peut-être que la Norvège c'était intéressant aussi et là où je n'ai pas envie d'aller si vous voulez avec vous c'est l'idée que la mise en place totalitaire de confinement dans tous les sens de mesures sociales extrêmement dures d'un tracking de la population mise en coupe réglée aurait été à l'origine de scores très très bons dans cette épidémie je n'ai pas envie d'aller là parce que pour moi c'est la question démocratique qui se pose à ce moment-là et que ça voudrait dire qu'on arriverait à troquer la question démocratique au motif de la question sanitaire et pour moi on est en plein là dans ce que Foucault a appelé le biopouvoir et d'autres vous avez en Belgique il y a Van Am c'est un dessinateur qui a fait la série 13 je ne sais pas si vous vous souvenez qui a fait un truc qui s'appelle SOS Bonheur il y a une vingtaine d'années déjà j'ai lu ça quand j'étais petit et SOS Bonheur raconte ça raconte une gouvernementalité liée à la question de l'optimisation de la santé en fait et qui à la fin arrive à une société assez nauséabonde où au motif qu'il ne faudrait pas mourir pas être malade vous n'auriez pas le droit de fumer pas le droit de boire pas le droit de sortir pas le droit d'aller chier le boucher et dans une société du contrôle intégral et je connais mal la Chine mais c'est l'image d'Epinal qui nous en est souvent renvoyée et je crois que j'ai pas envie d'aller vers ça et donc dire aux gens c'est génial la Chine a fait quelque chose de super en faisant ça je voudrais le nuancer un petit peu en disant la Chine a fait quelque chose de super en fermant ses frontières le Vietnam aussi c'est-à-dire que avoir une peau et c'est vrai pour un humain aussi être capable de dire à un moment je me structure le nous admet une certaine porosité elle est très importante mais elle admet aussi des capacités à se défendre je crois que ça c'est peut-être la leçon que je prendrais de ça que n'a pas pris l'Occident mondialisé et moi je suis pas du tout l'Occident a fini par fermer ses frontières à un moment donné aussi et l'Occident a dit ah il faut pas confiner puis on a quand même confiné contrairement à des pays qui ne le faisaient pas on a d'abord dit c'est une dictature de confiner puis on l'a quand même fait pour moi c'est la conséquence du fait que pendant deux mois on n'a rien préparé oui oui vous avez raison mais je pense que et puis vous l'avez dit c'est à dire le mathématicien dont vous parlez Laforg qui l'explique très bien il parle d'un développement exponentiel soit vous prenez au tout début de l'exponentiel soit vous êtes déjà en retard et bien c'est loupé ça marchera pas au contraire vous allez confiner des gens qui vont se rendre malades les uns les autres et on l'a vu les confinements français il y a eu des augmentations des clusters intrafamiliaux de manière importante ça n'a pas eu d'impact réel sur l'épidémie malgré tout ce qui a été fait pour essayer de nous le faire croire par contre ça a eu un impact très très important sur l'économie sur la vie sociale sur la vie culturelle sur la vie psycho-affective des gens en revanche le nombre de morts évitées on les cherche un petit peu même s'il y a des gens qui vont défendre ça donc je pense qu'effectivement il y avait la question de la temporalité être précoce ou pas avoir entendu les alarmes précoces ça c'est très important effectivement je pense que c'est un des points majeurs c'est que nos sociétés n'écoutent pas le monde elles veulent faire comme elles ont décidé continuer business as usual quand c'est pas business as usual on va revenir sur la question des mesures et des tests parce qu'il y a encore des choses intéressantes de l'OMS à signaler le point suivant le passage suivant de leur rapport que je vais indiquer on en a peut-être un peu parlé mais quand même c'est la question de la méfiance de la population et la question de l'info je dis ce qui est à l'écran la crise de la COVID-19 a mis en lumière dans certains pays le manque de confiance dans les gens les institutions les gouvernements la méfiance a également stimulé l'infodémie c'est-à-dire un excès d'informations et enclenché un cercle vicieux de désinformation et de réponse inadéquate en combinaison avec l'impact des réseaux sociaux ça illustre encore une fois l'échec des réactions analogiques je crois enfin il parle des médias classiques d'accord qu'il y a une crise de l'information ici alors ça rejoint finalement la question précédente pour moi c'est la question de l'inversion accusatoire c'est-à-dire pour la question du confinement c'est est-ce que vous devez faire peser à la société entière la responsabilité que les gens sont malades est-ce que c'est leur faute ou est-ce que non c'est le système de santé c'est l'État et c'est les médecins et c'est les malades et c'est un colloque singulier et on doit traiter les gens et c'est ce qu'on n'a pas dit dans la question précédente c'est que les pays asiatiques ont traité les gens et que ce soit l'hydroxychloroquine le zitromax le zinc la vitamine D la vitamine C l'ivermectine la quercétine la colchicine le bleu de méthylène on en a des molécules pas chères en repositionnement moléculaire qui sont potentiellement très intéressantes aujourd'hui vous avez plus de 20 études sur l'ivermectine qui montrent que c'est probablement très utile et on n'arrive pas à avoir de RTU en France c'est passé devant le Conseil d'État ça a été refusé par contre vous avez le banvalivumab qui est un anticorps monoclonal à 1800 euros la dose lui il y a une mauvaise étude faite par le laboratoire qui montre ça peut être ça sert un peu à quelque chose et boum vous avez une recommandation temporaire d'usage donc là il y a un deux poids deux mesures qui est absolument incroyable et qui est lié au fait qu'il n'y a pas de business model du repositionnement moléculaire et ça rejoint pour moi la problématique de l'information qui est plus qu'une problématique de l'information parce qu'au delà c'est la création du savoir et c'est la narration collective qu'on entretient on a une maladie profonde de la création du savoir et y compris pour les médecins c'est ça que les gens ont du mal à percevoir peut-être vu de l'extérieur ils disent mais pourquoi les médecins ne sont pas d'accord entre eux pourquoi la science devrait nous dire les zététiciens nous disent la science c'est comme ça et pas autrement bon déjà la science c'est le doute et c'est de ne pas être sûr et d'être nuancé et de dire oulala laissons un peu de temps suspendons le jugement laissons voir venir mais effectivement on a cassé notre boussole à nous dire ce qu'il fallait faire ça ne date pas d'aujourd'hui encore une fois on l'a dit au début mais cette crise elle empile des crises qui étaient déjà là ça fait des années qu'on sait que la publication scientifique médicale est complètement frelatée par les laboratoires pharmaceutiques c'est se cacher derrière son petit doigt que de découvrir pendant le Covid donc ça avait déjà été dit par Richard Horton justement ça avait déjà été dit par la patronne du New England Journal of Medicine il ne disait pas complètement il ne disait pas que toutes les publications étaient fausses mais on parlait de 40 à 50% de publications qui sont carrément trafiquées exactement mensongères ils ne sont pas là pour dire la vérité mais pour vendre des médicaments et il le dit à la fin Richard Horton il dit la publication médicale scientifique est passée du côté obscur waouh c'est quelque chose de très lourd et c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à diffuser des articles scientifiques qui le dit exactement et qui y croit c'est son métier c'est sa vie et on a Kamran Abassi Kamran Abassi c'est quelqu'un de très impressionnant du British Medical Journal qui est un journal très très important aussi au même rang quasiment que le New England Journal of Medicine et Peter Doshi son éditeur en chef associé il a commis un éditorial où il parle de Covid-19 politisation corruption and suppression of science Covid-19 politisation corruption et suppression de la science et on a eu plusieurs exemples fameux dont les gens se souviennent un petit peu mais qui sont l'histoire du Lancet Gate c'est-à-dire cette étude où on invente 90 000 patients quasiment de sortie du chapeau pour dire que l'hydroxychloroquine tue des gens à 10% on a une autre étude qui est le New England Journal of Medicine Gate qui est pareil on a Recovery Discovery où les doses données d'hydroxychloroquine sont 4 fois supérieures à ce qu'on donne normalement et où le bras dans l'étude dans le moment intermédiaire de l'étude le bras hydroxychloroquine Zytromax qui en fait commence à montrer un large un très bon bénéfice est arrêté au motif de futilité alors que c'est le bras qui marche le mieux beaucoup mieux que l'opinavir beaucoup mieux que Remdesivir beaucoup mieux que rien et on l'arrête simplement et donc on a un problème de corruption systémique dans le secteur de la création du savoir alors c'est une corruption systémique ça ne veut pas dire que les gens sont tous mauvais je ne voudrais pas oui on insiste parce qu'on a on a des commentaires donc c'est une question pas de personne mais de système exactement oui il y a vraiment des gens qui cherchent à bien faire mais qui sont pris dans un système qui est un petit peu frelaté de A jusqu'à Z pas de A jusqu'à Z et puis il faut faire avec aussi c'est à dire voilà ça va être difficile de voir le bon grain de l'ivraie là dedans ça c'est pour le côté scientifique et ça vous dit pourquoi on est dans le doute pourquoi on ne sait pas et quand vous avez un doute sur la création du savoir venu d'en haut et que le doute il est encore plus grand par exemple dans l'analyse algorithmique du big data parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup d'analyses algorithmiques de données de grandes sets de données gérées par l'industrie de la data il se trouve que ces études là c'est les moins fiables c'est les plus alors qu'on dirait c'est le fil à couper le beurre en gros c'est Google qui nous dit la vérité c'est bon non 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 ces études là ce sont les moins fiables en situation épidémique les gens doivent savoir que les algorithmes sont de plus en plus manipulés et déformés notamment pour la question de l'information sur ma spécialité et sur les guerres on voit bien que les infos critiques sur les guerres de l'Occident sont cachées et donc sur toute une série de questions il faut le savoir Google, Facebook travaillent avec des organismes très liés aux Etats-Unis et aux multinationales il y a eu une méta-analyse intéressante là-dessus sur l'hydroxychloroquine entre autres mais qui montre que justement les études de big data sur le sujet les méta-analyses de big data sont toujours celles où il y a le plus de conflits d'intérêts et elles sont toujours négatives donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là c'est revenir au réel on en a parlé plusieurs fois mais c'est revenir à la réalité qu'est-ce qui se passe au lit du malade vous avez des gens dans le délire qu'on dit il n'y a rien il n'y a pas de virus il n'y a même pas d'épidémie il y a des gens qui ont dit ça oui encore maintenant sur Facebook il y a des gens qui ont dit c'est la fin du monde on va tous mourir c'est terrible voilà en fait toutes ces positions sont trop extrêmes il faut revenir au lit du malade il se passe quelque chose les réas sont remplis les hôpitaux ont des services Covid qui sont bien pleins mais voilà après il faut essayer de déplier le monstre pourquoi ? pourquoi c'est comme ça ? et je reviens au média qui est la dernière chose vous êtes un spécialiste des médias mensonges moi je l'ai un peu découvert à cette occasion-là j'ai été longtemps abonné à Libé à d'autres au monde diplomatique et autres le monde diplomatique est une exception notable pour moi en bonne partie en tout cas j'apprends des choses à chaque fois que je le lis alors que je désapprends des choses à chaque fois que je lis Libé et surtout que je l'ai vu pour moi-même c'est-à-dire que il n'y a que des mots étiquettes et ce qui compte ce sont les manchettes le reste est pour les abonnés et donc on est repassé dans une culture orale finalement une tradition orale la tradition de l'écrit qui consistait à poser la pensée à essayer de faire une dissertation de la laisser se développer de manière nuancée disparaît puisque en gros personne ne peut y accéder de toute manière vous savez peut-être que la plupart de l'article est écrit par des pigistes à Madagascar à 5 centimes la ligne j'en sais rien combien ça coûte au lance-pierre voire écrit par des intelligences artificielles et que les dépêches de l'AFP sont reprises exactement les mêmes avec les mêmes fautes d'orthographe dans les différents journaux et donc ce qui compte à la fin c'est juste d'avoir réussi à placer Fouché anti-masque c'est tout pour faire ce que Noam Chomsky appelait la manufacturing consent la fabrique du consentement arriver à désigner l'ennemi et à dire ce type mais sur l'information vous pouvez penser que c'est exactement la même chose et d'ailleurs si vous demandez aux gens dans la rue les médias ils vous disent la vérité bah non et pourquoi vous les écoutez et bah le problème c'est qu'on les écoute quand même et surtout que leur façon d'agir n'est pas du domaine de la raison elle est du domaine de l'hypnose je vous le dis pour faire de l'hypnose moi-même au bloc opératoire on est vraiment dans des narrations hypnotiques des techniques rhétoriques et marketing si vous voulez qui s'apparentent aux fruits vénéneux des neurosciences c'est à dire on a compris la grammaire du cerveau ce que disait Noam Chomsky c'est un grammaire rien et bah ça y est on est capable de vous ouvrir le cerveau crac par un bon traumatisme on vous l'a orchestré pendant des jours et des semaines sur une mise en synchronisation de la narration un réanimateur dépassé une réanimation pleine de gens sur le ventre avec des scaphandres une famille éplorée un virologue paniqué un épidémiologiste qui sait plus où il en est un politique qui sait plus où sa maman habite ça y est c'est bon en une semaine vous êtes comme ça à vous dire qu'est-ce qu'on va faire si on voulait orchestrer la peur on n'aurait pas fait autrement et donc on ne l'a fait volontairement parce qu'une fois que vous avez mis la peur c'est une des techniques hypnotiques pour réussir ensuite à mettre le message qu'on veut le message qu'on veut c'est simple il vous a été dit dès le départ par les médias c'est très grave nous n'avons pas de traitement nous ne sommes pas préparés les réactions sont inefficaces et idiotes les réanimations sont dépassées et tout le monde va mourir nous ne nous en sortirons qu'avec un vaccin bon ok ça y est on savait dès le départ qu'on voulait vous fourguer un vaccin ça va on a compris mais le bon sens de la médecine c'est de regarder ce qui se passe et de voir les vétérinaires ils le savent ils ont des épidémies de coronavirus chaque année et ils vous disent mais le vaccin ça marche pas ça fait des années qu'on cherche mais c'est des virus qui mutent trop qui varient trop et donc ça marche qu'un temps et puis ça échappe et puis on crée des variants etc bon bah c'est pas grave on fait le vaccin chez nous en fait c'est pareil ce sera pas une baguette magique donc allez mettre c'est juste une question de bon sens vous ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier ça veut dire que ça sert à rien le vaccin je ne suis ni pro ni anti-vax pour utiliser des choses qui sont utiles voilà il y a effectivement beaucoup beaucoup de questions là dessus je crois que sur la fabrication de la peur vous avez pas mal éclairé je partage beaucoup j'ai envie de venir à une autre citation qui va être intéressante c'est sur le thème la bourse ou la vie l'économie ou la santé je lis c'est toujours l'OMS qui parle et par rapport aux gens qui interviennent sur Facebook nous rappelons si vous n'étiez pas là au début que nous avons décidé non pas de nous baser sur la réputation en disant l'OMS je suis pour ou je suis contre mais de regarder déclaration par déclaration ce qu'on trouve qui est intéressant à prendre ou ce qui est critiquable et la suivante que je livre à la réflexion de tout le monde est celle-ci Les résultats économiques ont été significativement n'ont pas voulu n'ont pas voulu insuffisant et que finalement ils ont déployé tout un ensemble de stratégies en vue de invisibiliser masquer cacher occulter leurs responsabilités pénales leurs responsabilités économiques leurs responsabilités administratives je ne suis pas tout à fait dans cette politique-là parce que je pense qu'il faut faire avec le monde tel qu'il est et que si je cherche la responsabilité et la et la la sanction quelque part je ne peux pas recréer de dialogue et donc le totalitarisme va encore se durcir et finalement c'est entre les lignes de ce rapport de l'OMS c'est ce que je voudrais dire c'est qu'à chaque fois c'est très pernicieux et pervers c'est-à-dire que la question d'avant sur les médias aboutit naturellement si vous la filez à dire il faut contrôler les réseaux sociaux il faut contrôler la communication il faut censurer les messages qui ne seraient pas en accord avec ce qui serait nécessaire au niveau sanitaire et donc ok on est d'accord sur le prémice nous avons un problème avec les médias nous avons un problème mais c'est pas il n'est pas la question est mal posée ça peut être lu comme ça mais si vous regardez le rapport de l'OMS il est une condamnation épouvantable des gouvernements occidentaux donc on peut l'interpréter comme vous avez fait mais on peut l'interpréter aussi et bien finalement les médias mainstream ont failli parce que ils n'ont pas pu poser les vraies alternatives aux gens et les gens n'ont pas été bien informés je suis d'accord avec vous mais dans la phrase telle qu'elle était tournée ce serait la faute des gens et des réseaux sociaux alors qu'on pourrait le dire à l'envers c'est les gens qui n'ont pas assez confiance mais en fait la réalité c'est non c'est les médias mentent les médias passent leur temps à mentir et donc comment on fait pour que les médias analogiques enfin s'arrêtent de mentir moi c'est plutôt que pour contrôler la contestation et la réponse aux mensonges qui est soit de fabriquer des histoires fausses effectivement des bulles d'imaginaire délirantes soit au contraire de surjouer l'appartenance au mainstream je pense que en fait les réseaux sociaux nous ont appris beaucoup de choses il y a beaucoup de gens qui ont appris plus sur le coronavirus par les tutos youtube du jeudi du mardi de l'IHU de Marseille et du professeur Raoult et continuent à en apprendre énormément et je vous invite à aller les voir le mardi chaque fois vous aurez 2-3 semaines d'avance sur la narration mainstream que par CNews BFM ou autres médias mensonges donc l'impréparation sur ces sujets là on les prendra pour une autre fois est-ce qu'on peut prendre parce que l'heure avance une dernière intervention sur la question des vaccins et là il y a plusieurs choses à dire mais je commence par relire pour tout le monde le texte de l'OMS nous ne pouvons pas permettre l'établissement d'un principe selon lequel il est acceptable que des pays à revenus élevés puissent vacciner 100% de leur population alors que des pays plus pauvres doivent se contenter de 20% le fait d'être nés au Liberia en Nouvelle-Zélande ou ailleurs c'est pas ça qui doit déterminer la place occupée dans la file d'attente pour la vaccination et il y a un graphique qui montre en gros que la vaccination va avoir lieu dans les pays occidentaux et la Russie et l'Australie et une partie de l'Amérique latine d'ici à mars ou à juin 22 puis il y a une série de pays où ça se déroulera fin 22 et il y a une série de pays dont presque toute l'Afrique certains pays d'Amérique latine et de l'océan indien où la vaccination aura lieu fin 2023 alors sur base de ça on a une déclaration une citation de Tedros qui a expliqué le directeur de l'organisation de l'OMS au plus longtemps nous attendons pour procurer des vaccins mais il dit aussi des tests et des traitements à tous les pays au plus vite le virus pourra se propager avec la probabilité de l'apparition de nouveaux variants qui feront que les vaccins actuels seront moins efficaces qui sera difficile pour tous les pays de se redresser et sa conclusion est personne n'est en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité j'ai l'impression que là il y a des choses avec quoi vous serez d'accord et d'autres moins exactement je pense que c'est encore un truc de pervers une façon de présenter les choses complètement pervers d'une part en hypnose on appelle ça le choix illusoire vous préférez que je vous perfuse sur le bras gauche ou le bras droit en fait ça veut dire que vous ratifiez d'emblée l'idée que vous devez être perfusé mais peut-être que vous ne voulez pas simplement être perfusé parce que je vous donne un choix illusoire donc l'idée de discuter des sortes de considérations éthiques et morales qui sont réelles je veux dire il y a une vraie différence entre les pays en voie de développement et les pays occidentaux donc ça c'est réel si vous voulez et c'est tout à fait juste d'en parler mais au motif de parler de ça donc de se parer d'une aura de vertu ah oui l'OMS quand même fait attention aux pays pauvres etc on vous fait ratifier que la solution finale rapport à l'histoire est la vaccination dans cette histoire il a aussi parlé des tests et des autres équipements exactement mais au bout de la ligne ce qui reste quand même une fois que vous avez lu le texte c'est la vaccination et il parle surtout de l'accès à la vaccination pour les pays mais effectivement pour moi la question des tests et des traitements est très importante mais il y a même encore une autre question en de ça c'est vous ne pouvez pas éradiquer une épidémie vous ne pouvez pas éradiquer un virus c'est une illusion c'est une illusion parce que si vous éradiquez quelque chose il en apparaît un autre et donc chaque fois qu'on a dit on a éradiqué telle maladie etc ça part d'un postulat scientifique qui est faux que d'un coup ah ça y est on est débarrassé de l'ennemi mais c'est pas ça le vivant la réalité c'est que dans une monoculture de sapin de patates de tout ce que vous voulez si vous éradiquez une maladie à coup d'un pesticide il y a une autre maladie qui va venir et qu'en plus votre monoculture est extrêmement peu résiliente puisqu'elle va dépendre de plus en plus des traitements que vous mettez et que de plus en plus elle va accumuler les traitements toxiques que vous allez finir par ingérer c'est exactement la même chose en santé si vous voulez éradiquer une maladie en fait c'est une illusion c'est une logique saut 20ème siècle saut 19ème siècle presque au 21ème siècle toute la science nous dit nous sommes en diplomatie avec le vivant autour de nous avec les agents infectieux certains agents infectieux sont à l'intérieur de nous et sont bénéfiques certains agents infectieux doivent rester dehors et nous devons nous en protéger et puis en fait ça dépend des gens j'ai du pneumocoque dans le nez mais je vais vivre avec parce que mon système immunitaire est capable de créer le bon rapport de force d'autres gens avec le même pneumocoque font faire une pneumopathie sévère et ça c'est plutôt une question de travailler sur soi avant de vouloir éradiquer le pneumocoque de travailler sur son immunité de chacun la prévention exactement et donc ça c'est le grand absent de cette épidémie c'est de dire nous sommes en mauvaise santé c'est une crise sanitaire re-sanitarisons-nous voilà et il y a plein de choses simples cost-effectives voire gratuites pour être en bonne santé qui fonctionne bien donc plutôt que de vouloir polariser tout le monde sur l'idée absolue d'un virus d'un vaccin mettez le même argent que cette campagne vaccinale dans le fait de diminuer les sodas diminuer l'obésité diminuer le stress et l'hypertension artérielle les effets seront incommensurables pardon excusez-moi seront incommensurables c'est le cas de le dire incommensurables et y compris sur les variants alors que là vous avez un virus qui passe son temps à muter alors au début on a dit c'est pas vrai Raoult il dit n'importe quoi maintenant tout le monde est bien obligé de reconnaître qu'il y a des variants et justement sur Spike voilà en Bretagne on a toute une cohorte actuellement où il y a plus de 9 mutations sur Spike sur cette même protéine qui est reconnue par le test et qui est aussi la cible de la vaccination et ça fait que probablement ce variant là il l'échappe même aux tests les tests sont tous négatifs on a du mal à le trouver mais il rend malade quand même et en plus il va échapper à la vaccination aussi donc voilà ce que j'ai à dire sur la vaccination c'est que je pense qu'il faut ok qu'il y ait des gens qui cherchent dessus pourquoi pas mais comme je vous l'ai dit les vétos nous ont déjà dit que ça marchait pas en fait c'était une illusion soit vous vaccinez la terre entière d'un coup en moins d'un mois et ça va marcher mais en fait ça n'est pas faisable soit soit ça marchera pas et l'autre chose c'est que cet outil thérapeutique de la vaccination finalement devient une sorte d'outil politique c'est à dire qu'on concatène à l'idée de vaccination l'idée de vos droits sociaux et de plus en plus dans les médias de plus en plus dans le discours politique de plus en plus on vous fait peser dessus une sorte de péché culpabilisateur qui serait ah oui mais si vous n'êtes pas vacciné c'est que vous ne pensez pas aux autres et que la vaccination ce serait un geste altruiste déjà ça ne tient pas en termes de simplement de logique pure si tout le monde est vacciné dans un resto que ça soit disant ça les protège et que vous vous êtes pas vacciné et que vous rentrez qui vous allez mettre en danger personne par vous même donc ça ne tient pas cette idée altruiste d'autre part ça voudrait dire que nous savons que les vaccins diminuent la contamination et la contagiosité pour le moment nous ne savons pas ça ça n'est pas avéré par rien donc soit disant par une étude écossaise pour un des vaccins qui est une étude de big data aussi qui est complètement frelatée où on ne connait pas la proportion d'obèses dans un groupe et l'autre qui est quand même un des facteurs de risque majeur oui mais bon il y a des vaccins qui sont liés au big pharma et j'en ai beaucoup parlé et critiqué dans mon bouquin avec Pfizer Moderna et toute une série de choses comme ça et les techniques aussi de vaccins qui peuvent être plus dangereux que des vaccins plus anciens qui ont fait leur preuve les chinois et les cubains lancent aussi des vaccins qui ne sont pas forcément liés aux intérêts du big pharma donc il y a des problèmes scientifiques qui se posent mais donc effectivement tout à fait Sputnik V ou le vaccin chinois en fait on continue à occulter complètement comme on a occulté les messages d'alarme sur l'épidémie on continue à occulter complètement le fait que des pays ont des réponses la Russie un très très grand pays au niveau médical a fait énormément de choses pendant l'ère soviétique pour développer des stratégies alternatives par exemple aux antibiotiques avec les phages ou des choses comme ça qui ont été très très intéressantes qui étaient vraiment des voies très novatrices pleines d'imagination les différentes écoles de médecine de Russie sont extrêmement performantes avec peu de moyens en plus l'école chinoise est très variée très nuancée très voilà et ils ont une force de frappe et une capacité à développer des choses de manière très intéressante pour qu'on nous comprenne bien donc pas forcément anti-vaccin mais prudence sur la question des vaccins occidentaux c'est en fait une guerre commerciale il s'agissait de vendre et donc de discréditer les concurrents oui tout à fait donc effectivement je ne suis ni pour ni contre en fait il faut comprendre ça mais je ne suis ni pour ni contre les masques non plus en fait pour et contre rien je pense que c'est des positions simplistes d'être pour ou contre c'est simplement regarder ce que c'est et puis à la fin prendre sa décision le masque dans la rue je suis aujourd'hui je pense que ça n'est pas bon en termes de balance bénéfice risque qu'il ne faut pas le faire par contre je pense beaucoup d'études disent que ça ne sert à rien à l'air libre que c'est dans les locaux FFP2 chez les gens qui ont peur les gens qui ont des facteurs de risque les gens qui sont obèses hyper tendus diabétiques immunodéprimés bah tiens là je pense que la balance bénéfice risque plutôt en faveur de leur dire bah faites le quoi effectivement mettez votre FFP2 il n'y a pas de soucis pareil pour les confinements je ne suis ni pour ni contre le confinement c'est simplement est-ce que c'est utile ou pas pour le moment la balance des bénéfices et des risques du confinement est très en défaveur du bénéfice elle est en faveur d'avoir détruit notre économie notre vie sociale et tout ça donc à la fin je conclue il ne faut pas le faire ça ne veut pas dire qu'au niveau local focal à certains endroits confiner des gens malades etc ça je suis voilà ça c'est à discuter dans les pays qui ont bien presté d'ailleurs les confinements ont été temporaires parfois très courts et localisés c'est localisé aussi c'est pas partout exactement ouais tout à fait ouais et donc là c'est pareil pour le vaccin je ne suis ni pour ni contre le vaccin je suis pour qu'on évalue vous voyez qu'à AstraZeneca il y a 9 pays qui commencent à avoir mis un moratoire sur son utilisation parce qu'il y a des problèmes thrombotiques c'est à dire des caillots en gros qui se font mais c'était quasiment attendu enfin juste avant la cassette Spike dans le vaccin lui-même donc c'est un adénovirus de chimpanzé c'est un virus du rhume du chimpanzé en gros dans lequel on a introduit une cassette Spike c'est la protéine d'enveloppe la clé d'entrée du virus dans la cellule et on espère que les gens fassent des anticorps contre Spike mais devant cette cassette il y a un activateur du plasminogène le plasminogène c'est un truc qui est fait pour justement décoaguler pour avoir le sang fluide donc vous imaginez bien que c'est une des hypothèses je ne dis pas que c'est ça parce que la réaction inflammatoire des deux injections pourrait suffire à faire ça à faire des thromboses mais si vous faites des anticorps contre l'activateur du plasminogène vous êtes en train d'empêcher l'anticoagulation bah oui vous allez être en pro-coagulation donc c'était quasiment attendu et en fait c'est un vaccin dont déjà dans les effets secondaires dans les premières études de phase 2 phase 3 il y avait beaucoup plus d'effets secondaires que dans tous les autres vaccins proposés donc on savait déjà que c'était probablement un mauvais vaccin il s'agissait juste d'être prudent là pourquoi on n'est pas prudent en fait surtout qu'on l'a proposé en France au sujet jeune et en bonne santé où la balance bénéfice-risque elle doit être très très il faut la peser très très fort parce que vous ne voulez pas rendre malade des gens jeunes et en bonne santé donc je crois que ça va éclairer les gens sur l'idée que la vaccination ce n'est pas une baguette magique que ce n'est pas ça qui va faire sortir de la crise d'ailleurs on vous le dit aujourd'hui vous avez beau être vacciné vous avez quand même un vax vous êtes quand même confiné vous avez quand même du couvre-feu donc en fait il faut bien séparer la question des droits sociaux et des libertés de la question vaccinale donc oui moi je dis la vaccination est peut-être intéressante en termes épidémiques et encore j'ai plein de réserves là-dessus encore faut-il que le vaccin soit bon et que la balance bénéfice-risque soit bonne et ça il n'y a que le temps et des essais progressifs qui vont le faire et de toute manière ça n'est pas une baguette magique et vous ne devez pas mettre tous vos oeufs dans le même panier donc mettez de l'argent dans la recherche sur les traitements précoces dans ouvrir des lits d'hospitalisation dans avoir des infirmières dans avoir une réactivité administrative qui soit bien faite ça oui et puis de l'autre côté voilà ce que je peux dire sur la vaccination donc l'idée effectivement que le débat sur les vaccins et sur la culpabilisation ne doit pas occulter le débat fondamental sur ce que vous avez dit tout au début l'importance de comprendre tout ce qui ne va pas dans notre société pour justement devenir collectivement plus fort un dernier message par rapport à notre public sur cette question justement du débat de la science et de la démocratie oui j'ai un tout petit peu parlé déjà pour ceux qui n'étaient pas là mais c'est l'idée du biopouvoir chez Foucault c'est ne pas laisser la problématique sanitaire prendre le pouvoir sinon c'est une sorte de hold-up du contrat social de manière unilatérale on vous prend le contrat social le contrat social c'est un contrat social c'est-à-dire c'est ensemble une délibération collective si on fait un référendum peut-être qui décide qu'on est confiné on est tous bien au clair je veux dire et on assumera les conséquences on ne doit pas laisser des industries de la data ou pharmaceutique ou des médias décider à notre place aujourd'hui je crois qu'on est dans un déferlement totalitaire en tout cas les philosophes les sociologues les psychologues du pouvoir qui sont dans le collectif et ils sont nombreux on a beaucoup d'universitaires dans le collectif on a même des gens qui sont directeurs d'ARS on a des gens qui sont directeurs d'hôpitaux on a des députés donc voilà rien faut que vite c'est pas un petit truc obscur dans un coin avec quelques complotistes non non c'est toutes les strates de la société qui se posent des questions et qui se posent notamment cette question sur la problématique des déferlements totalitaires moi j'ai parlé des Khmer blancs des Khmer blancs technosanitaristes au sens où il y a eu des Khmer rouges il y a eu des Khmer verts et là on a des Khmer blancs c'est à dire des gens qui au motif alors soit au motif d'une épidémie s'arrogent le droit de prendre le pouvoir je crois que c'est pas juste en fait et que c'est pas souhaitable parce qu'il nous emmène vers un avenir qui est pas souhaitable qui est un avenir transhumaniste en fait où l'humain serait insuffisant il devrait avoir un vaccin dans les fesses sous les 3 mois pour avoir le droit de survivre il devrait bouffer une pilule tous les jours pour avoir le droit d'agir chez son boucher en fait on se retrouverait dans la peau du bétail finalement le bétail on lui ouvre la porte quand il a été vacciné pour qu'il ait le droit d'aller prendre la paille et puis aller à la mangeoire ou à la brevoire et puis on décide ce qu'il fait et puis voilà on n'est pas du bétail et qui est notre éleveur ? déjà c'est un mauvais modèle l'agriculture industrielle comme ça le bétail doit être en liberté et joyeux courir vous connaissez les boeufs de Kobe qui sont même bien traités toute la journée ils boivent de la bière tranquillement ils sont caressés et ils écoutent du Mozart exactement donc on doit prendre soin de nous pour de bon et puis qui sont les gens qui décident de ça ? je crois qu'il faut éclairer cette question là parce qu'elle est au cœur de la question du pouvoir en fait et qu'on peut vous maintenir dans l'illusion d'un petit spectacle de marionnettes qu'il y a des élections et que ça sert à quelque chose que vous alliez voter etc mais je crois que pour le moment en tout cas dans ce qu'on appelle les démocraties occidentales c'est devenu un petit théâtre d'ombre et de marionnettes qui ressemble à l'allégorie de la caverne de Platon dans la République 7 où finalement vous avez des sophistes qui vous maintiennent au fond de la caverne enchaînés à regarder des ombres et qui vous empêchent de regarder que la sortie est là la vérité est là donc voilà ce que je peux en dire pour le moment très bien très bien bon vous avez parlé juste de manière positive Michel je peux dire que la crise est une occasion il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est une sorte d'apocalypse en grec on dit apocalypse ou aletheia aletheia c'est le dévoilement apocalypse c'est la révélation c'est d'un coup des choses qui n'étaient pas conscientisées deviennent conscientes ah oui les médias nous mentent ah oui la science ne nous dit pas complètement la vérité en tout cas il y a de la discussion ah oui les médecins en fait sont prolétarisés c'est à dire qu'ils sont finalement devenus des agents des rouages dans un système techno-industriel où finalement c'est des multinationales du médicament et de la data qui décident de l'orientation du système de santé tout ça on le savait déjà c'est pas nouveau en fait bon donc vous allez être d'accord avec Winston Churchill qui pour une fois qui disait ne jamais gaspiller une bonne crise donc c'est une bonne crise ah non au contraire je pense que la crise est une occasion de résoudre qui nous est donnée et c'est vrai en permaculture c'est vrai dans plein d'endroits différents la crise est une chance très bien en fait et il faut la saisir parce qu'elle est là pour nous éviter le pire si jamais on ne la saisit pas soyez sûrs que cette crise reviendra dans 5 ans pire et plus forte voilà voilà une conclusion à la fois optimiste et prudente merci Louis je voudrais dire que nous avons eu évidemment énormément de questions et d'interventions et c'était pas possible de les prendre en même temps de toute façon l'animateur qui peut interrompre facilement Louis il n'est pas encore né donc je ne pouvais pas non plus le couper tout le temps avec des interventions de Facebook mais voilà je crois que c'était un échange très intéressant où on aura vu sur un accord assez large et des points qui restent ouverts au débat je crois que c'est l'essentiel de ce que vous pouvez retenir de notre conversation d'aujourd'hui en remerciant Louis en remerciant tout le monde qui a été là en attirant l'attention sur les prochains débats qui vont il y aura encore des choses sur le Covid mais pour l'instant il y a d'autres thèmes qu'on va traiter avec Jacques Beau un ancien des services de renseignement suisse Navalny une fake news pardon avec Angéles Maestro qui a été présent avec nous pendant le Covid pour raconter ce qui se passait l'Espagne a-t-elle rempu avec son passé fasciste puisque on met en prison un rappeur qui a simplement critiqué le roi et la justice Vincent Engel antisémitisme entre mémoire déni et instrumentalisation vous aurez les dates inscrivez-vous sur notre newsletter pour être au courant de tout ça pour nous faire vos propositions il y aura bien entendu aussi des émissions consacrées au Covid j'ai beaucoup envie de préparer quelque chose sur la question science anti-science et liberté je pense que là-dessus il y a beaucoup d'exaspération et de frustration et qu'on devrait essayer d'arriver à voir les choses plus scientifiquement et plus objectivement merci Louis merci à tous et que le débat continue Sous-titrage ST' 501 Musique